À 13h16, le Airbus Beluga atterrit pour une toute première fois dans le Grand Montréal. Cet avion type super transporteur est appelé le Beluga en raison de sa forme et sa taille impressionnante. C'est joli, c'est vraiment ce terme, Beluga, qui convient, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un Beluga volant. Le voir tous les jours, c'est vraiment une chance. Sa particularité est son volume de chargement, qui en fait l'un des plus gros appareils au monde. L'avion, on l'a modifié, comme vous avez remarqué, la forme qui lui permet de transporter des objets des dimensions très variées. Un satellite est très grand et très particulier, mais ce n'est pas très lourd, si vous voulez, par rapport à un 747 qui transporte de marchandises. Près de 7 m de diamètre et 39 m de profondeur, il peut déplacer des objets complexes. Le marché de l'aérospatial, ça va être aussi avec des fabricants de moteurs, pour les plus gros moteurs d'avion, et bien sûr, pour tous les hélicoptéristes. Samedi, le Beluga s'est arrêté à Mirabelle, quelques heures, le temps de faire le plein. Il arrive d'un arrêt en Floride, où il transportait un satellite servant à la station Space X. Après l'avion ukrainien Antonov en 2020, le Beluga est le plus grand appareil à atterrir dans la belle province. Des dizaines de citoyens ont voulu assister à ce moment historique. Je ne suis pas surpris, je ne veux pas. L'aéronautique, c'est toujours un domaine qui est passionnant. On a des gros avions d'exception un peu comme ça qui arrivent dans le coin. Super bien vu, toute l'équipe, puis c'était impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir. Première fois, je pense qu'elle a atterri à Montréal. Ces appareils de la série Beluga voleront davantage en Amérique du Nord, puisqu'Airbus souhaite étendre ses services. On a fabriqué six Beluga XL qui remplacent les cinq Beluga ST. Et donc, notre première compagnie aérienne, ATI, Airbus Transport International, opère les Beluga XL pour répondre à notre besoin interne de transport de sections d'avions. Et maintenant, Airbus Beluga Transport fournit la capacité oversize partout dans le monde avec le Beluga ST. Situé stratégiquement entre les grandes villes américaines et le marché européen, Montréal pourrait donc voir plus souvent ses super transporteurs dans les prochaines années. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Mirabelle.